... Les rencontres du développement durable, c'est 7 jours de débat dans cette région, digitalisée en une semaine, avec plus de 230 intervenants venus du monde entier pour vous parler, pour répondre à vos questions. On a eu plus de 70 conférences co-organisées, préparées, conçues avec 50 partenaires. Cet événement est fait pour le grand public. Je trouve que votre initiative est très bonne, très intéressante et tombe à point. Ce qui est formidable dans ces rencontres du développement durable, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires. On a besoin de ces forums où on réfléchit ensemble. Aujourd'hui, la question climatique menace les hommes et les femmes, même dans leur existence et dans leur survie. La meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. La prise de conscience, c'est un préalable à l'action. Nous participons et soutenons les rencontres du développement durable dans sa première édition. On espère qu'il y en a de nombreux autres pour mettre en débat ces 17 objectifs de développement durable qui sont pour nous 17 injustices. Essayer d'évaluer les progrès d'ici les 10 prochaines années. Il faut que du débat public soit créé autour de ça. Il faut que ça alimente la conversation publique. Donc, qu'il y ait des lieux, des événements comme cela, où on fait le point, où à la fois on sait se réjouir de ce qui a pu progresser et en même temps être critique et lucide sur ce qui ne va pas, je pense que c'est absolument essentiel. C'est même de salubrité publique. Donc, c'est pour ça que je soutiens l'événement. Vous savez, la transition environnementale, la protection de la planète, la protection de notre biodiversité, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais concrètement, nous nous faisons. Nous nous faisons parce qu'on réunit des gens qui sont différents, parce qu'on fait le choix de ne pas subir, mais d'accompagner ces transitions. Les enjeux environnementaux et sociaux qui nous attendent, on est à l'heure des choix. Et dans les rencontres de développement durable, avec l'Institut Open Diplomatie, moi je suis heureux de m'engager aux côtés de gens qui sont encore plus engagés et encore plus pleins d'énergie que moi. La sobriété, la souveraineté, la solidarité et la soutenabilité, qui pour moi, en fait, sont un autre prisme dans lequel on peut retrouver tous les objectifs du développement durable, mais qui permettent aussi de structurer une réflexion et surtout de trouver une cohérence dans nos politiques publiques. Il faut tout changer. Il faut changer notre diplomatie, il faut changer notre politique étrangère, il faut changer notre regard sur le monde, il faut considérer que le vrai sujet des relations internationales, c'est l'humanité et sa survie, c'est donc une nouvelle grammaire, un nouveau programme et c'est pour y réfléchir que je vous ai rejoint. Ces événements comme les rencontres du développement durable sont absolument indispensables pour construire cet écosystème et j'espère que ça va pouvoir perdurer. Plus de 2000 participants par jour pour écouter ces conférenciers qui ont traversé la planète avec Internet pour pouvoir discuter avec vous, répondre à vos questions sur l'urgence climatique, sur la justice sociale dans la transition que l'on mène pour arriver à la neutralité carbone, c'est un moment fort, c'est un moment qui permet d'aller de l'avant dans la transition écologique et solidaire en offrant à chacun d'entre vous, chacun des citoyens et des citoyennes françaises, l'occasion de s'emparer de la transition écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada